Bonjour Arnaud Montebourg, merci d'être avec nous pour parler de ce livre qui vient de sortir chez Grasset, L'Engagement, un récit de vos années de ministres, de militants et d'hommes engagés, citoyens on va dire. J'ai beaucoup apprécié ce livre, j'aime beaucoup la façon dont il s'ouvre sur l'absurdie qu'est devenu l'État français avec ce stage pour récupérer les points de permis de conduire où on voit que l'État veut punir ceux qui sont méchants ou qui ne sont pas dans les clous. En ce moment ce qu'on vit avec la crise sanitaire c'est un autre niveau qu'un stage de récupération de permis à points, c'est les autorisations pour sortir de chez soi, les amendes, on parle même la presse étrangère d'absurdistants autoritaires. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise sanitaire actuelle ? Je procède à des comparaisons avec le reste du monde et notamment ceux qui ont une bonne connaissance des pandémies, les Asiatiques, qui ont fait des expériences bien avant nous et qui ont des résultats époustouflants, c'est-à-dire pas de confinement et pas de morts. Taïwan, 21 millions d'habitants, 7 morts et pas de confinement. La Corée du Sud, 50 millions d'habitants, 67 millions, c'est assez similaire et comparable, 475 morts. Nous autres, nous avons 40 000 morts, des dégâts économiques considérables à cause de deux confinements. L'Allemagne a moins confiné que nous et a quatre fois moins de morts que nous parce qu'elle a su gérer le dépistage, l'isolement des malades et c'était ça qu'il fallait faire, ce que les Asiatiques ont su apprendre. Alors, passent encore les graves erreurs qui ont été commises pendant la première vague, mais la deuxième vague est impardonnable parce que là, on avait eu le temps d'apprendre de nos propres erreurs. Or, aucune humilité n'a, semble-t-il, imprégné l'esprit de nos dirigeants. Qui ont continué sur la même méthode technocratique, verticale, autoritaire, qui a d'ailleurs ruiné des centaines de milliers de gens, les commerçants, mis à la rue des salariés qui avaient des contrats d'intérim, de CDD. Nous voyons une explosion de la pauvreté, les fils des sous-populaires s'allongent. L'endettement des entreprises que l'État a stimulées et favorisées est insurmontable parce que vous avez 130 milliards de prêts garantis d'État qui se baladent dans les bilans des entreprises privées. Et celles-ci ne savent pas comment elles vont rembourser pour un grand nombre d'entre elles. Donc, ce sera un véritable carnage. Donc, c'est des entreprises qui vont aller déposer le bilan. Voilà, c'est ça qui va se passer dans les années à venir. Donc, des endroits zombies, surendettés, par la faute de l'État, alors que l'État aurait dû trouver un mécanisme, je l'avais signalé à l'époque, de fonds propres, c'est-à-dire pour absorber les pertes plutôt que de la dette qu'on ne pourra pas rembourser, qu'on remboursera hypothétiquement plus tard. Donc, les dégâts économiques et humains sociaux sont énormes. Et nous avons quand même beaucoup de morts. Voilà. Une grippe, c'est 15 000 morts. Une épidémie de grippe, on est à 40 000. Donc, franchement, le résultat pour la France, c'est une défaite. Voilà. Pour ne pas dire une humiliation, quand on regarde l'accumulation des fautes. Mensonges sur les masques. Des stockages des masques. Fractures au sein de la communauté scientifique. Interdiction de la liberté de prescription des médecins de terrain qui ont une approche empirique du travail de soins. non-réquisition des cliniques privées. Interdiction au laboratoire non agréé de fabriquer des tests. Incapacité, insuffisance du nombre de lits qui avaient été supprimés malgré les manifestations de soignants. Voilà. Et on a la même chose six mois plus tard. C'est-à-dire qu'on n'a rien appris de la première vague. Etc. Etc. Franchement, je considère que nous sommes mal dirigés. Il y a vraiment, quand vous êtes passé au ministère du redressement productif, vous aviez en tête Colbert, l'idée de la planification, justement, le fait de prendre le temps long. Il n'y a pas du tout ça. Dans la gestion de cette crise, on a une improvisation de chaque instant. Et il y a quand même François Bayrou qui se récupère à une sorte de commissariat au plan. Vous en pensez quoi de cette initiative ? D'abord, la planification, qui semble être un gros mot, est juste un acte d'intelligence. C'est où est-ce que je vais, comment je m'organise pour anticiper et comment je mets des ressources dans ce but. Ce n'est pas idiot, non, de faire ça. Et tous les pays qui ont un tant soit peu une vision d'avenir, donc qui ne sont pas le nez sur le présent ou enfermés dans leur passé, qui s'intéressent à leur futur, à leur destinée, économique particulièrement, ils ont intérêt à le faire. Alors moi, j'ai fait des plans, des plans industriels, de réindustrialisation. 34. Il y en avait 34. Vous avez mis dans des cartons quand même, M. Macron. Ils étaient actifs, c'est-à-dire que j'avais nommé des pilotes privés qui pilotaient à la fois des programmes de recherche public et privé, mais aussi des programmes d'investissement public et privé. C'était quand même... On l'avait fait dans 34 secteurs. micro-secteurs, avec parfois même un seul... Par exemple, l'avion électrique, on avait un plan avion électrique. Bon, tous ces plans étaient abandonnés. Et puis, 6 ans plus tard, on dit « Ah ! Il faut faire la batterie européenne, l'Airbus de la batterie ». Mais l'Airbus de quoi ? On n'a rien. Il fallait le faire et le poursuivre. D'ailleurs, au-delà des alternances, pour faire en sorte des changements de ministre, c'était même pas une alternance, c'était un changement de ministre, et faire en sorte que, finalement, dans le temps long de l'effort, on puisse mobiliser suffisamment de ressources scientifiques, technologiques, financières, intellectuelles, politiques aussi, parce que c'est de la politique, ça, unir des gens autour d'un projet. Unir des ressources scientifiques et de recherche publique et privée, c'est un travail politique. Rien d'être fait. Alors, donc, on a mis à la poubelle. Et puis, 6 ans plus tard, on dit « Ah ! On va faire l'Airbus ». D'ailleurs, les Allemands, eux, ont pris leur avance et ont dit « Débrouillez-vous ». Ils nous ont lâchés. Il y a dans ce livre aussi, où vous montrez un peu les coulisses du pouvoir, de Bercy en particulier, ce profil particulier du bon Bercy boy, les 3 B, Énarque, Cour des Comptes, ou autres, qui se retrouvent à Bercy, qui ne gèrent que sa carrière, par la peur, d'ailleurs, de mal être notées, mal être vues. Et on a l'impression que cette peur, elle est devenue extrêmement prégnante au sein des élites dirigeantes, de ceux qui pensent nous diriger, et qu'elle leur fait faire n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que là, les technos ont atteint leurs limites et qu'il est temps que le politique reprenne le dessus ? Pour moi, je vais vous dire, il y a trop d'administrateurs dans l'administration. C'est-à-dire des gens qui édictent des règles et qui régimentent la société, et qui se méfient de la société, qui la soupçonnent, qui la méprisent même. C'est ça, l'énarque a du mépris parce que lui, il a fait des études et tous les autres, c'est dégueu. C'est à peu près ça, en gros. Et le ministre qui est là, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Moi, je sais, lui, il ne sait rien. On va lui apprendre. Bon. C'est ça. Et donc, tout ça parce qu'un jour, il a eu un concours. C'est très bien. Félicitations. Vous, vous ne l'avez pas eu, ce concours. Finalement, rétrospectivement, c'est une chance. Ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème systémique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui administrent la société. Moi, je préférais qu'il y ait des ingénieurs, des universitaires, des syndicalistes, des patrons d'entreprises, des PME qui prennent la tête des administrations. Je peux vous dire qu'on aurait plus de créativité, plus d'innovation, plus de respiration et puis aussi, peut-être plus de respect de la société. Le souverain qu'est le peuple serait un peu plus entendu. Et donc, pour moi, pourquoi je dis des ingénieurs ? Il y a 500 000 ingénieurs à peu près en France. On ne les entend jamais, on ne les voit pas. C'est eux qui font. Ils construisent. Ils font des projets. Il y a le portrait de, justement, la personne qui portait l'avion électrique. Voilà. Ça, c'est un ingénieur. Ils bâtissent. Les administrateurs, ils réglementent, ils régimentent, ils interdisent, ils mettent des guichets, ils attendent. Vous voulez une subvention ? Combien ? Pourquoi ? Qui êtes-vous ? Je n'ai pas confiance. Au revoir. Quoi, ça ? Cette société-là, c'est une société déresponsabilisée et inhumaine parce que c'est la déshumanisation dont on se plaint un temps des services publics. Vous avez un problème, le gaz, l'électricité, tapé 1, tapé 2, etc. Vous connaissez ça. C'est ce qu'on voit au plus haut niveau de l'État. Donc là, moi, j'ai dit, c'est une phrase un peu sarcastique, mais elle est assez, elle traduit ma pensée. J'ai dit, moi, le seul plan social dont je me réjouirais, c'est le plan social au sommet de l'État. Un dégraissage de mammouth. Le spoil-système, c'est-à-dire, écoutez, on sort tous ces dirigeants qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas capables, qui n'ont pas la culture qu'il faudra avoir, et on installe une autre forme d'administration de l'État. Mais ce qui est choquant, c'est l'idéologie qui règne en maître au sein de cette élite, qui est ce qu'on appelle la pensée unique, d'une certaine façon, où on voit qu'il y a derrière le fait de toujours respecter les règles, d'être le bon élève européiste. L'Europe doit être la règle, surtout ne pas enfreindre la règle, alors que tous les pays vont le faire ou prou. Et derrière, dès qu'on commence à parler nationalisation, vous citez Noël Macron qui saute au plafond en disant, mais attendez, la nationalisation, c'est Cuba sans le soleil, on n'est pas au Venezuela. Enfin, une caricature finalement, très prise d'une idéologie où c'est le marché qui fait la loi et finalement, l'État ne vaut rien, alors que ce sont des gens qui sont aux commandes de l'État. Ce cercle que vous appelez de la pensée unique, qui est très juste, ce cercle invisible et invincible, est assez homogène. C'est-à-dire qu'il a été, c'est les grands patrons des grandes entreprises publiques, les postes clés de la haute administration, les grands dirigeants politiques, les grands dirigeants ministériels. Moi, d'une certaine manière, j'étais un peu un intrus dans ce monde qui s'entend à merveille, qui fonctionne par réflexe de soutien mutuel et de corporatif. En vérité, le sujet, c'est qu'il n'y a personne qui pense en dehors de cette boîte-là, qui est la boîte de la religion européenne, qui est la boîte du libéralisme et de la loi du marché à tout craint, et donc qui incite finalement l'État à être une forme de faiblesse. Faiblesse de la nation face aux oucases de l'austérité européenne, faiblesse d'un gouvernement face à des attaques extérieures, comme dans l'affaire Alstom, c'était les Américains. Faiblesse finalement d'un pays face à une multinationale comme Mittal, Arcelor, donc faiblesse à tous les étages. Et c'est comme ça qu'on a perdu notre libre arbitre, notre liberté de choisir. On ne choisit plus, on est balloté comme un objet porté par les courants du marché dont on a décidé qu'il ne fallait jamais le contredire. C'est le laisser-faire, comme Keynes appelait, il appelait ça la fin du laisser-faire quand est arrivé le New Deal de Roosevelt, c'est-à-dire où l'État est entré en phase de semi-direction de l'économie. Ce qu'il va falloir faire. Ce qui a déjà commencé, puisqu'en fait tous les dogmes européens sont tombés avec cette crise sanitaire du coronavirus. Comme un cadavre à l'envers, comme dirait l'autre. Mais on fait tout à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait de la dette pour soutenir une économie zombie, comme vous le dites, avec derrière des millions d'emplois qui vont sans doute disparaître et une précarité grandissante. Parce que tout ça a été fait trop tard, parce qu'il n'y a pas de planification. C'est des poulets sans tête qui s'agitent là, en l'occurrence. Il y a quelque chose dans la faiblesse qui est incarné d'une certaine façon par François Hollande dans ce livre. Quand vous en parlez, on a l'impression qu'il a été en dessous de tout. En particulier ce dîner de gala à la Maison Blanche, où vous étiez invité, reçu. Il y a des invitations d'ailleurs qui sont ici au mur. Elles sont là. Tout est vrai. Tout ce qui est dans ce livre est vrai. Il y a évidemment le biais subjectif, mais je ne décris pas vraiment, je ne juge pas les hommes. Je décris les situations et les sentiments. Il y a cette situation que je vais aborder. C'est ce moment où Obama demande à l'Europe de faire un plan de relance, justement, à l'époque, donc après la crise de 2008, en disant « mais qu'est-ce que vous attendez avec des politiques d'austérité, d'eurofort ? Vous êtes en train de flinguer l'économie mondiale ». Et François Hollande, pensant faire un beau mot, dit simplement « vous ne connaissez pas Mme Merkel ». Et là, il y a une gêne dans la pièce. Obama se demande à qui il parle. Et en gros, François Hollande dit « moi, je ne suis pour rien. Vous savez, l'Europe, c'est l'Allemagne. La France ne sert plus à rien. » Ben voilà, on avait fini le voyage. C'était la première phrase du président. Après « bonjour, comment ça va Barack ». Obama, une espèce de grand félin extrêmement intelligent, d'une sensibilité très tenue, mais très très perceptif des autres, à ce moment-là dit « mais les gars, nous on a fait le boulot, qu'est-ce que vous foutez en Europe ? » C'était ça, le temps, le ton. C'est « nous, on a fait le job, on a lancé l'économie. Nous, on est revenus, trois ans après, on est revenus à l'état antérieur avant la crise des subprimes ». C'est une crise américaine, quand même. Donc, ils avaient fait leur travail. L'Europe, « qu'est-ce que vous fichez, les gars ? » C'était comme ça. Elle a dit « oh là là, ce n'est pas moi, c'est Angela ». Le voyage était terminé, donc en fait, lui, il était l'exécutant de Mme Merkel. Et puis après, rien n'a été dit de significatif autre que cette phrase, puisque ce n'était pas de sa faute. Alors qu'il avait beaucoup à dire. Il avait signé le traité et qu'il avait dit qu'il ne signerait pas. Il l'a mis en œuvre plus que nécessaire, en tuant notre propre économie. C'est-à-dire qu'en fait, l'austérité a pour conséquence, lorsqu'on affirme un objectif de remboursement de la dette publique et de limitation des déficits. En fait, c'est la mécanique infernale de la macroéconomie, qu'on apprend en première année de macroéconomie, ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Quand vous coupez dans les dépenses publiques, vous accroissez vos déficits et vous accroissez votre endettement. Pourquoi ? Parce que vous tuez l'économie qui permet de rembourser. Donc, c'est exactement ce qu'a fait François Hollande. Quand on lui disait ça, je lui ai écrit une fois, deux fois, trois fois, j'en ai parlé, je prenais la parole dans les conseils des ministres, on se battait intellectuellement dans ce collège. C'est impossible de faire entendre. C'est ça, les talibans de la religion européenne, c'est-à-dire des gens qui sont pénétrés d'une idéologie et qui pensent qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ils ont mis des gens au chômage, ces gens-là. Et ils continuent. Pour moi. Et ils continuent, oui. Ils ont mis des gens au chômage. Voilà. Ils ont créé du malheur. D'ailleurs, ce pauvre président de la République qui parlait de sa courbe, qui voulait inverser la courbe, comme c'était un programme politique d'inverser une courbe. Comme disait, je crois, Arthur Kessler, les statistiques ne saignent pas. Mais il y a des gens derrière. Donc on n'inverse pas la courbe. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas la politique pour l'inversion de la courbe. Et donc c'était cette bataille sur laquelle le gouvernement a explosé. Et puis a commencé après la fronde. Après mon départ, la fronde au Parlement a commencé. La fronde qui était considérée qui n'est pas une fronde. C'était juste un désaccord qui est normal en démocratie. Pour moi, il n'y a pas de fronde. La fronde, c'est sous la monarchie. Mais la cinquième, c'est un régime particulier. Pour moi, il n'y a pas de fronde. Il y a une intelligence collective, avec des désaccords. Et puis à un moment, on négocie des... Voilà. Et pour moi, d'ailleurs, la crise des gilets jaunes, elle est née là, dans cette austérité-là. Puisque vous observez qu'en fait, la décennie de la crise a, dans l'OCDE, les mêmes politiques ont eu les mêmes effets. Vous avez 580 millions de ménages qui se sont appauvris dans la crise, dans tous les pays de l'OCDE. 72% des ménages. Pendant ce temps-là, l'économie continuait à produire de la richesse quand même. 80% de cette richesse est allée dans 1% des patrimoines. Donc, en 10 ans, appauvrissement des classes moyennes, donc révolte des classes moyennes partout. C'est Trump, c'est le Brexit, c'est le Chili et les émeutes, c'est le Irak en Algérie, c'est pas partout. C'est la même histoire. Au Liban, l'attaque WhatsApp, c'est les gilets jaunes en France, c'est AFD en Allemagne. Les gilets jaunes sont nés sous la politique Hollande poursuivie par M. Macron. C'est la même politique. Mais cette politique-là, elle a un nom, finalement. C'est les mondialistes contre ceux qui sont ancrés dans des territoires. C'est ceux qui n'ont pas de pays contre ceux qui ont une région, une ville, qui vivent dans un pays. L'idée qu'il y a derrière, on va parler d'Alstom, par exemple. L'idée qu'il y a derrière ces grands serviteurs de l'État, un nom galvaudé, et puis les patricons, les grands patrons, c'est simplement l'argent qui est leur moteur. C'est simplement la finance qui est leur moteur. Quand vous essayez de vous battre, et vous parlez d'ailleurs, vous faites le parallèle de ce ministère du redressement productif avec la médecine d'urgence, en disant il faut sauver, il faut donc faire des choix. Mais ce combat politique, parce que c'était de la politique et plus de l'économie à ce moment-là, en disant on doit devenir interventionniste, on doit nationaliser une partie d'Alstom. A chaque fois, vous avez affaire à ces cheveliers de l'impossible de Bercy, et Emmanuel Macron d'une duplicité incroyable, qui préfère finalement que les Américains rachètent les bijoux de famille parce que ça coûtera moins cher, et puis on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. La mondialisation, c'est un choix politique qui a précipité des millions d'Européens dans la pauvreté. Et dans le monde, vous avez, au-delà de l'Europe, des petits soldats du capital qui seraient quasiment des esclaves. Comment on démondialise ? Vous avez écrit un livre sur la démondialisation. Ah, comment on démondialise ? En reprenant le pouvoir sur notre destin. C'est-à-dire que vous conseillerez que la politique est plus forte que l'économie. Donc, exemple, qu'est-ce que ça peut faire ? On va nationaliser ? Et alors ? M. Mittal, c'est pas grave. D'ailleurs, vous avez de la chance, on ne va pas tout nationaliser. Vous pouvez vous l'estimer heureux. C'est la position de Louis Gallois, ancien patron d'Airbus, qui n'est quand même pas, j'allais dire, un communiste de tendance bolchevique. C'est un grand patron, un grand serviteur. Lui, on peut lui attribuer la qualité de grand serviteur de la nation et de l'État. Lui, il avait dit, vous auriez dû nationaliser tout Mittal Arcelor. Ah bon, parce que c'était notre accueil. On l'a renfloué plusieurs fois. Il appartenait à la nation, en fait. C'est un bien fondamental. Mais Hollande, en fait, il ne voulait pas avoir à gérer des aciérés. Je lui disais, mais ce n'est pas toi qui vais aller gérer. C'est le repreneur avec qui on va faire affaire. On se mettra minoritaire. Oui, vous aviez trouvé d'ailleurs un Français qui était prêt à investir. On avait la combinaison. On avait même la combinaison politique, parce que la droite et la gauche soutenaient. Tout le monde soutenait. Même les sarkozystes qui avaient été humiliés par le même Mittal. Même les chiraciens qui avaient été humiliés au moment de l'OPA de Mittal. Donc tout le monde avait... On avait eu assez de Mittal. Les seuls qui ont cédé, ce sont ceux qui se nomment eux-mêmes sociodémocrates. On comprend pourquoi la facture a été salée. Alors, c'est pourquoi, quand on parle d'économie semi-dirigée, ça suppose un État qui n'a aucun scrupule quand il s'agit de défendre la nation. Voilà. Donc, M. Cron, on aurait dû le débarquer, prendre des participations, le débarquer et construire à quelqu'un d'autre. Les cimetières sont peuplées d'irremplaçables. Mais quand on voit ce passe-d'armes entre vous et Cron, vous lui demandez systématiquement quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous préparez ? On voit qu'il est dans la duplicité absolue, puisqu'il est en train de négocier avec les Américains, qu'il ne vous dit rien. Quel est le pouvoir du ministre à ce moment-là ? Il vous mène par le bout du nez. Le pouvoir, libre à lui d'avoir un peu de flair, on en a un peu manqué. Libre à lui aussi d'exercer le pouvoir. Là, j'en étais privé puisque le président n'aurait jamais accepté que je prenne des décisions préventives pour éviter Alstom. Et comme les services de renseignement ne travaillaient pas à enquêter sur les Américains, considérant que ce sont des alliés… À l'inverse, les Américains enquêtaient sur toutes les boîtes du CAC 40. Non, mais ils n'ont pas enquêté. Ils nous les ont plantés. Ils nous les ont volés. Donc, nous avions un devoir de réciprocité en disant… Et quand j'ai appelé le directeur des renseignements de la sécurité extérieure, j'ai dit « Dites-moi, mon cher ami, que font les Américains ? » Il me dit « Ah, nous, on n'enquête pas sur nos alliés. Mais comment on peut être aussi idiot ? » Mais nos alliés, ils sont en train de nous dépouiller. Ils ne sont pas des alliés. Ce sont des adversaires dans ce cas-là, dans la mondialisation économique. Donc, cette naïveté-là était extrêmement humiliante et blessante. Nous méritons mieux. Justement, quel est votre rapport avec les États-Unis ? Parce que dans le livre, on vous sent sous le charme du couple Obama. Vous avez été un young leader de la French American Foundation. Et vous dites « Moi, j'aime bien l'Amérique et les Américains, mais il ne faut pas qu'ils viennent empiéter et devenir ça. » Mais comment on peut… On n'oublie pas ce qu'ont été les Américains pour les Français. Jamais. Mais, excusez-moi, ce n'est pas les Américains qui dirigent la France. Voilà. Donc, on a à construire notre indépendance et donc à rebâtir notre souveraineté vis-à-vis des Américains, y compris en matière de défense. La question va se poser pour les Européens. On ne va pas éternellement vivre sous le parapluie de l'OTAN. Et donc, on peut aimer les Américains, aimer ce qu'ils sont et ne pas accepter qu'ils mettent leur patte sale dans nos affaires. Alors, pourtant, on avait avec le mandat Trump une opportunité unique de dire « Bon, finalement, là, ces cartes sur table avec ce monsieur, on aurait pu aller beaucoup plus loin. » Exactement. C'est une grande occasion qui a été manquée, d'autant qu'il nous a maltraités sur le plan de ces taxes douanières. C'était l'occasion de nous défendre contre l'Empire américain. Nous sommes en tenaille entre deux empires, la Chine et l'Amérique. Pour moi, le plus dangereux étant la Chine. Car le plus éloigné de nos… c'est un capitalisme autoritaire et de surveillance. Les États-Unis ne sont pas très loin, mais il y a encore des ressorts démocratiques qui nous permettent de nous reconnaître dans leur mode de vie. C'est donc un problème pour nous de nous retrouver entre deux empires agressifs qui cherchent à nous dépouiller. Donc, il va falloir prendre des mesures de protection d'urgence de nos intérêts. Et donc, il va falloir s'éloigner de la mondialisation, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire accepter, par exemple, d'interdire que telle ou telle entreprise utilise des boîtes de services américaines qui ont autorité sur les données qu'on leur confie, par exemple. Ne serait-ce que ça. C'est déjà énorme. Ne pas céder les entreprises stratégiques, comme le Tonis, dans la défense, aux Américains. Alstom qui fait les turbines dans l'aéronautique, dans le nucléaire, etc. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans cette mondialisation d'empires, l'Europe n'est pas le seul empire qui s'empêche, d'une certaine façon ? À Bruxelles, on fait tout à l'envers. L'Europe est une sorte d'infirme paralytique, c'est-à-dire qui ne fait rien. Et finalement, ça s'abîme et commence à s'affaiblir dangereusement. À part l'Allemagne qui a tiré son épargne du jeu, tous les pays européens sont quand même très affaiblis. Et la crise du Covid, là, va coûter très cher à l'Union européenne. Donc, pour moi, la question européenne, c'est sa refondation. Si elle doit survivre, parce que si elle est incapable de rendre service aux populations européennes, elle disparaîtra. Les Européens nommeront des dirigeants politiques qui se débarrasseront de l'Europe parce qu'ils auront besoin de libérer leur chaîne pour assumer, en quelque sorte, la survie nationale. Parce que c'est là que se prennent des décisions, les vrais. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ces décisions-là qui se prennent à Bruxelles, la refondation de l'Europe, est-ce que ce n'est pas un marronnier de dire, est-ce que finalement, mettons carte sur table, faisons une Europe des nations et arrêtons. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, on a vu qu'elle ne nous aimait pas forcément. Elle n'a fait qu'organiser la dérégulation. Elle n'a fait qu'organiser la concurrence libre et non faussée et jamais faire sortir des champions. À part Airbus, on cite tout le temps Airbus, mais au-delà de ça, il n'y a rien. Je suis désolé, mais Airbus est né de choix inter-étatiques sans rapport avec l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne qui fait l'Airbus. Ce sont les États qui se sont mis d'accord à quatre pour faire ça. Ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne interdit les Airbus. Donc, c'est vraiment incroyable qu'on attribue Airbus à l'Union européenne, parce qu'elle n'y est pour rien. Et si on a réussi Airbus, c'est malgré l'Union européenne, à l'époque, qui n'interdisait pas ce type d'alliance. Donc, on voit bien que la tournure libérale de l'Union européenne devient un obstacle au développement de l'Europe elle-même. En conséquence de quoi ? Dans l'intérêt de l'Europe, il va falloir sauver à la fois nos nations et l'Europe elle-même, contre elle-même. Donc, il faudra certainement prendre des mesures tout à fait, j'allais dire, unilatérales. Par exemple, est-ce que vous croyez qu'il est acceptable que nous démantellions EDF ? EDF a une histoire très importante. Sa mission, en 1945, était de desservir tous les Français en énergie, pas cher, et qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Mission accomplie. Aujourd'hui, ça marche, donc on le détruit. Il y a un problème, quand même. Et donc, EDF est en train d'arriver à une forme d'impasse économique et financière. Et en plus, on le coupe en deux. Alors, c'est une décision européenne qu'on applique en France. Pour quelles raisons on devrait appliquer des décisions européennes ? La directive des travailleurs détachés, qu'on n'a toujours pas réformée, qui continue. Nous avons environ un demi-million de personnes qui travaillent sous statut dérogatoire du droit social français et salarial français. Et on accepte, sur notre territoire, du dumping à domicile, si j'ose dire. Même chose, il y a un moment, des décisions unilatérales devront être prises. Et puis, on verra. On en reparlera dans les instances. Mais il y a un moment, les clauses de protection de nos intérêts doivent prévaloir. Je suis pour qu'on fasse passer la France avant l'Europe. Et non pas l'Europe avant la France. Les Allemands défendent l'Allemagne avant l'Europe. Les Italiens, l'Italie avant l'Europe. Les Espagnols, l'Espagne, et nous, on défend l'Europe avant la France. Mais ça, je crois qu'il faut terminer avec ça. Mais ça fait partie de ce ménage à faire au sein des administrations, avec cette pensée unique européiste portée. Ah ben, les dirigeants politiques aussi ! Il faut qu'ils apprennent la France, finalement. La France, la France. Vous en parlez, évidemment. Vous parlez beaucoup du général de Gaulle aussi, justement, de cette façon de faire. Parce que c'est devenu la figure un peu politique majeure de ce retour du souverainisme, finalement. Parce qu'il est là, le mot qui va faire, finalement, la cassure, peut-être pour 2022. Est-ce que... Comment vous envisagez-vous, 2022, justement, cette nouvelle élection présidentielle ? Ben, écoutez, moi, ce que je vois arriver, c'est l'élection de Mme Le Pen. Puisque M. Macron est le seul homme politique qui est capable de faire élire Mme Le Pen. Donc, c'est ça qui est en train de se préparer. On y va tout droit. Oui. Bon. Donc, il va bien falloir, dans les six mois, qu'on prenne des décisions qui nous permettent d'éviter ça. Donc, en clair, il faut battre M. Macron au premier tour pour éviter qu'il ne soit battu au deuxième par Mme Le Pen. Et ça, ça veut dire une proposition politique forte ? Ben, ça suppose une proposition politique de rassemblement large des Français. Voilà. À gauche, parce que vous dites ne plus savoir ce que veut dire la gauche. Ben, c'est à en perdre son latin, quand même. Quand on a vécu ce que les Français ont vécu par rapport à la gauche, où est-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Que veut-elle dire ? D'ailleurs, il y a tellement de désinence qu'on en perd la langue. Donc, je dirais que la question, elle est d'abord celle de la France, avant de savoir si c'est la gauche ou la droite, parce que, finalement, il y a une droite républicaine et souverainiste qui est parfaitement d'accord avec une gauche républicaine et souverainiste. Alors, on va parler aussi d'Emmanuel Macron, parce que vous en parlez, mais par touche, finalement, dans ce livre. Et il y a une définition assez incroyable de lui comme un chanteur de variété. Et finalement, vous le comparez à Julien Doré, parce qu'il est capable de se maquiller, de se déguiser comme Frégoli, de prendre plein de différents atouts. Il a joué avec vous en étant, soi-disant, votre allié. Et puis, il fait... Vous dites... Il est... Alors... Voilà. Il jonglait avec des millions. Il était des leurs. Il jouait la partition du chien savant. Précoce et génial. Fabricant de miracles financiers pour tous ces types qui dirigeaient des boîtes géantes en perte de rame. Il était leur micro-gourou. Et surtout, il les faisait rire avec ses blagues de corps de garde. C'est quoi les blagues d'Emmanuel Macron ? C'est des blagues de corps de garde qu'on trouverait dans les chambres régimentaires du service militaire. Voilà. Comme j'ai le connu. Voilà. C'est corps de garde, quoi. C'est ça. Des blagues grasses. Oui, oui. Un peu... Voilà. Et il a... Lui, il a réussi... On va dire un peu sexué. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui. Bien sûr. Non, mais c'est ce que je voulais entendre. Un peu. Voilà. Pousser un peu. Parce que derrière, la bienveillance... Non, c'est pas la bienveillance. C'est de la fudeur. Parce que je veux pas que ma plume... Non, pas vous. Je parle de le ripollinage en marche, la façon dont on le présente officiellement. J'aimais bien le côté, voilà, par touche, de voir ça. Il y a aussi, dans cette présidentielle de 2022, tous les revenants, les éléphants qui reviennent. Incroyable. On retrouve Ségolène Royal sur tous les plateaux des matinales. On a Manuel Valls qui quitte l'Espagne pour revenir parce que son pays a besoin de lui. Il y a aussi François Hollande qui pense avoir encore un destin présidentiel. Vous en pensez quoi, de tous ces anciens collègues qui... Mais que l'histoire a jugé, non, je crois. L'histoire a tranché. François Hollande n'a pas pu se représenter. Le Front National a atteint les sommets. Le Premier ministre Manuel Valls est exilé en Catalogne. L'histoire a tranché. Et pourtant, eux, pensent qu'ils ont encore un avenir. Je n'ai pas l'impression que ce soit autre qu'une pensée intime et personnelle. Vous, ce livre, il arrive à point nommé pour parler d'engagement, mais aussi pour parler de votre avenir. Comment vous entendez jouer dans les mots qui viennent ? Écoutez, soyons tout à fait nets et clairs. C'est certain qu'avec un pays qui est en train de tourner vinaigre, c'est difficile de rester chez soi. ou de faire tourner une entreprise d'apiculture. Je ne peux pas imaginer de rester silencieux. C'est pour ça que je vais recommencer à m'exprimer. Inactif, c'est à voir comment, en effet, je peux m'engager. Mais quand les choses vont mal, c'est difficile de ne rien faire. On a une responsabilité. Chacun, tous, autant qu'on est. Donc la question de l'engagement, qui est un très beau mot, l'engagement, il est à la fois sentimental, affectif, il est aussi politique, dans le sens où on sort de son cercle personnel pour entrer dans la cité et essayer d'y jouer, d'y peser, d'y jouer un rôle, quel qu'il soit d'ailleurs. Je pense que cela est la responsabilité de tous les Français. Et donc, c'est aussi la mienne. Et comment vous envisagez cet engagement ? Parce que vous avez justement quitté la politique. Aujourd'hui, vous n'êtes plus encarté dans aucun parti. J'ai quitté sans bruit et sans fureur le Parti Socialiste. Je n'ai pas l'intention d'y retourner, car je suis en désaccord avec ses choix, ses orientations. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pour qui je voterai, ce qui est un problème. Il y a beaucoup de Français qui sont dans cette situation. Vous voyez ? Mais est-ce que c'est... Comment vous... Alors, ça, c'est tout le problème de la Vème, finalement. L'idée de l'incarnation, ce que vous dites. Dans le livre aussi, on a besoin, finalement, au final, il y a le corps du roi, il y a le roi. C'est le problème de cette République monarchique. Comment on va passer à la VIème ? Parce que vous défendez la VIème. Alors, je pense que ce doit être un mandat constituant, donné au président de la République, sur une base très claire, qui sortira des urnes et qui engage immédiatement un processus de consultation du Parlement et d'éventuelles modifications de son texte. Parce que les parlementaires qui seraient élus à la suite de la victoire de ce président sixiémiste auraient un mandat constituant. Bon. Et puis, à partir de là, on part au référendum tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas se faire deux ans de démocratie participative sur un sujet qui aura été quand même relativement dégrossi dans l'élection présidentielle. Je me rappelle la IVème République et de sa naissance difficile. Ça a duré deux ans. Voilà. 44-46. On ne peut pas se le permettre, vu la situation économique. Oui. Et politique. Cette situation économique, on en parlait, la dette qui ne fait qu'empirer, c'est d'être pour financer l'économie zombie, une activité qui va être difficile. Est-ce que l'euro peut passer l'orage ? Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Cette question est devant nous. Cette question et beaucoup d'autres. Je voulais finir sur la musique qui est partout présente dans ce livre. Vous citez Barbara, Léo Ferré, Michel Sardou, Dalida, Julien Doré, on en parlait, Franck Zappa et les Dorzes. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute ? Des tas de choses. J'aime les variétés. Comme d'autres. C'est pas vraiment chiant. Les chanteurs français... J'aime beaucoup Benjamin Biolet, que j'admire énormément. Et Vianney aussi, dont j'aime beaucoup l'engagement. Très bien. Cet engagement, je vous invite à lire aux éditions Grasset pour découvrir un peu les arrières-cours du pouvoir. On connaît plus sur les blagues de caserne d'Emmanuel Macron, Manuel Valls et sa façon de voir aussi l'engagement politique. Et puis, vous en saurez plus sur l'engagement de notre invité Arnaud Montebourg. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Sous-titrage FR ?